La France telle que je l'ai imaginée en 2049, c'est une France qui pourrait sembler utopique, puisque c'est une France où les crimes ont quasiment disparu, les maltraitances aussi, la violence d'une certaine manière. On est arrivé dans une société de la transparence, où chacun vit sous le regard de ses voisins, a accepté de vivre sous le regard de ses voisins, dans une forme d'harmonie. Et donc cette utopie, elle comporte en elle pas mal de risques, et c'est ce qui m'a intéressée. C'est-à-dire que je ne voulais pas en faire une utopie entière, c'est vraiment entre l'utopie et la dystopie, avec ce personnage d'Hélène, qui est mon personnage principal, qui était policière, qui est désormais gardienne de protection, puisque la police n'a plus lieu d'être. Elle est gardienne de protection dans cette France où il ne se passe pas grand-chose. Et puis elle va être ce qui fait... le début du livre. Le livre commence avec cette enquête, puisqu'une famille va disparaître. La mère, le père et leur petit garçon, de 8 ans. Cette famille disparaît, et cette enquêtrice va donc être chargée de les retrouver, puisqu'ils ont disparu dans des conditions étranges. Ils ont disparu dans une France où on n'est plus censé disparaître, où en tout cas il n'y a quasiment plus de disparition, et notamment dans un quartier qui est le quartier le plus transparent, le plus purifié de tous les quartiers de France. La France que j'ai imaginée est une France divisée en quartiers, justement, qui représente un peu à leur manière les communautés des réseaux sociaux. Ce mot de communauté, c'était un mot qui m'intéressait, puisqu'on en parle comme si c'était normal de parler de communauté. Et ces communautés, les gens acceptent de vivre à côté de ceux qui leur ressemblent le plus, donc d'être vus par ceux qui leur ressemblent et de voir ceux qui leur ressemblent. Donc ce n'est pas une France forcément tolérante, c'est une France pacifiée, mais extrêmement divisée, extrêmement fragmentée. Et elle, elle avait les méthodes d'investigation d'avant, et on va avoir besoin d'elle justement parce qu'il y a une situation inédite, une famille qui disparaît en plein jour dans un quartier où il y a tous les voisins qui pouvaient les voir, avec plein de détails qui rendent l'affaire assez spéciale. Forcément, ça va l'intriguer. Et cette France de la transparence, elle survient 20 ans après un événement assez traumatisant que je laisse à la découverte des lecteurs. Ce point commence en 2029. En 2029, il y a une sorte de nouvelle révolution française. Même si ce n'est pas exactement ça, c'est une semaine de vengeance où les victimes, tous les gens qui se revendiquent en tout cas comme victimes parce qu'ils ont subi des agressions, de la maltraitance, etc., vont vouloir se venger de leurs bourreaux, considérant que les institutions judiciaires et politiques ne font plus leur travail. Et ça va déboucher sur une semaine de vengeance, une semaine terrible. Et cette semaine-là va conduire à un changement radical de société. À la fois, la justice a une grande place dans le livre. Donc vraiment, du point de vue de la justice, on rend la justice soi-même. C'est vraiment une justice qui se rend quartier par quartier. On est dans une sorte de démocratie sondagière où les gens votent eux-mêmes en permanence pour tout un tas de décisions. Et donc c'est aussi cette tension-là, puisqu'à ce moment-là, il faut rendre concret ce changement de société. Et ce sera un peu comme pour les travaux d'Haussmann au XIXe siècle. Ce changement va se matérialiser par un changement d'urbanisme. À savoir que les gens vont accepter de vivre dans des maisons transparentes. Donc les anciennes maisons de pierre vont devenir des maisons de verre où chacun pourra vivre sous le regard bienveillant, évidemment, de ses voisins et être vu d'eux en permanence. Et donc je raconte ces différents quartiers, notamment le quartier où la famille a disparu. On va faire connaissance avec cette famille, avec le voisinage de la famille. Mais aussi d'autres quartiers, notamment un des quartiers qui s'appelle le quartier des Grillons, qui est un quartier où, à l'inverse, vivent des gens qui n'ont pas voulu se plier à ce régime de transparence. Et donc qui vivent aux yeux de tous dans un régime d'insécurité. Et donc ils ont renoncé à certains droits pour pouvoir vivre, un peu comme aujourd'hui, dans des maisons de pierre. Ils acceptent que la police n'intervienne pas. La nouvelle police n'intervienne pas en cas de problème, que les ambulances ne viennent pas. Donc ils vivent de manière assez marginale. On leur explique que s'ils ne veulent pas vivre en sécurité, c'est leur problème. Mais c'est cette tension entre la sécurité et la liberté qui m'a vraiment intéressée dans le livre. Et surtout, cette violence qu'on essaye d'évacuer beaucoup dans nos sociétés contemporaines, qu'on rejette, à quel point elle ressurgit aussi. Elle rejaillit aussi dans des sociétés qui se veulent pures, dans une recherche de purification. À quel point cette purification, cette recherche de pureté en tout cas, elle comporte en elle quelque chose de radical, qui personnellement m'inquiète aussi. Donc j'ai voulu plutôt aller du côté, c'est pour ça que je parlais d'utopie au début, plutôt du côté de l'utopie, mais dans tout ce qu'elle comporte aussi de danger. Justement, ce qui m'intéressait beaucoup, ce n'était pas forcément de m'installer dans une habitude littéraire. Au contraire, j'aimais bien l'idée d'explorer d'autres territoires. Là, ce livre, il est à la frontière du polar sans être un polar. Il est à la frontière de ce qu'on connaît des dystopies, utopies, sans en être tellement. Évidemment, c'est vraiment la société contemporaine qui m'intéressait. Je pense que c'était déjà présent dans mes précédents livres, mais j'osais sans doute moins. Pour celui-là, j'ai ressenti le besoin aussi d'exprimer des choses beaucoup plus personnelles. Paradoxalement, c'est un livre qui peut paraître un livre d'imagination, qui pourrait paraître assez éloigné pour certains, 2029-2049. En réalité, c'est les angoisses d'aujourd'hui que j'ai voulu placer au cœur de ce livre. Je ne l'aurais sans doute pas écrit il y a quelques années, parce que j'étais une jeune romancière et que j'avais l'impression que la littérature devait aussi se conformer ou être, d'une certaine manière, un peu plus formatée à l'idée que j'en avais. Et je pense que je me suis beaucoup aussi libérée depuis quelques mois, en tout cas depuis la sortie du dernier. Et donc forcément, c'est un livre qui accompagne un changement, un changement aussi d'état d'esprit, où je n'ai pas forcément aujourd'hui envie... Enfin, la littérature n'est pas faite pour faire plaisir. Pour moi, elle n'est pas en dehors du monde, elle est dans le monde. Et forcément, quand on écrit, c'est qu'on observe, c'est qu'on ressent aussi. J'étais journaliste en plus auparavant, donc je ressentais beaucoup de choses. J'étais vraiment dans l'époque. Et je n'osais pas. Je voyais la littérature comme une sorte de pas de côté, justement, où j'avais besoin de sortir de la réalité, entre guillemets, pour explorer d'autres territoires. Mais j'avais quand même une composante sociale, sociétale à chaque fois. Là, j'ai voulu y aller à pieds joints, en me disant que, après tout, c'était aussi le rôle de la littérature et des écrivains, des auteurs en général, d'aussi prendre des risques, d'oser aller explorer des territoires de l'imaginaire. Et l'imagination nous ramène souvent, au contraire, à plus de réalité encore. Je trouve que souvent, on confond l'autobiographie, la fiction. En réalité, en écrivant parfois des livres autobiographiques, on va beaucoup plus dans la fiction, dans l'imagination, qu'à l'inverse. Et là, vraiment, alors même que c'est un livre d'imagination à 100%, finalement, j'ai mis mes angoisses, j'ai mis beaucoup de choses de ce que je ressens de la société contemporaine. Donc, c'est plus le fait d'oser, à ce moment-là, et de trouver aussi l'écriture qui corresponde le mieux au projet que j'avais. Je n'avais pas forcément sur un livre comme celui-ci, où il y avait effectivement beaucoup... J'avais une société en tête, qui est la société d'aujourd'hui, mais encore une fois, qui est un peu modifiée. Il fallait que je repense le fonctionnement global. Et je ne voulais pas que ce soit... D'autant que c'est une commissaire de police qui s'exprime dans ce livre. Je ne voulais pas que ce soit un livre, forcément, avec beaucoup de fioritures, entre guillemets, littéraires, ou très chargé au niveau du style. C'est pareil, il a fallu aussi que le bon style soit adapté à ce personnage, qui est une femme qui est dans une forme d'urgence. Et donc, voilà, que ce soit aussi une écriture à l'os, même si à certains moments, je me laisse un peu plus salée à un passage un peu plus lyrique. Mais en tout cas, c'était un livre que je voulais plus direct, avec une dynamique, un rythme. Et donc, voilà, c'était plus... Je ne me suis pas forcément positionnée par rapport aux deux précédents. Je pense qu'ils ont des points communs, mine de rien, notamment sur cette question du double, des apparences. Quand on lit le livre, on comprend qu'à travers ses vitres, il y a encore ses relations miroirs, comme j'avais avec Soleil amer, Les Jumeaux, ou dans mon premier roman aussi. Il y a quand même des idées. Mais là, je pense que c'est plus frontal.